... Je me trouve présentement au Nautilus+, situé au 2590 Boulevard Daniel Johnson à Laval pour la 8e édition de 30 minutes à fond pour le fond afin de sensibiliser les gens à combiner activité physique et alimentation saine. On va voir comment la levée de fond se déroule aujourd'hui. Parlant de récupération, on a sorti le Nautilus+, en fait, c'est des barres pré-entraînement et post-entraînement. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu en quoi ça consiste, c'est quoi les bienfaits en fait? Alors, normalement, il y a peu de barres, ou presque pas à ma connaissance, des bonnes barres pré- ou même post-entraînement, dans le sens où souvent ces barres-là ont beaucoup d'additifs, beaucoup de gras trans. Alors, les barres zéro diète, pré-entraînement et post-entraînement sont composées de… de… voyons… d'ingrédients tout naturels, il n'y a pas d'additifs, puis la barre pré en tant que telle, elle est à base de glucides, donc des glucides sains, donc faciles à absorber, rapidement à absorber, qui pourrait être intéressant pour quelqu'un qui n'a pas eu le temps de prendre sa collation plutôt que de prendre des breuvages sucrés. Cela, c'est la huitième édition de 30 minutes à fond pour le fond. Je veux savoir c'est quoi ton implication ici? Bien, en fait, moi je travaille pour Nautilus+, je suis directrice des communications ici chez Nautilus+. Il faut comprendre que Nautilus+, a développé le fond Richard Béliveau pour la prévention et le traitement du cancer. Donc c'est la chaire de l'UQAM qui investit pour la prévention du cancer, pour comprendre qu'il y a très très peu d'argent qui est investi, parce que la prévention, c'est comme si… c'est pas évident, tu sais, dire aux jeunes manger du brocoli, de l'huile d'olive, c'est un petit peu plus difficile que de trouver des traitements ou des médicaments, mais pour nous c'est hyper important de mettre l'emphase sur les habitudes de vie, surtout quand on sait que près de 80% des cancers vont être éviter si on changeait notre mode de vie. Et moi je veux savoir, c'est quoi la meilleure solution en fait pour sensibiliser les gens à faire de l'activité physique, mais également manger sainement? Je pense qu'il faut éduquer les gens. Si on ne fume pas, la chose la plus importante d'avoir, c'est d'avoir un poids santé, de bouger beaucoup puis de bien manger. On peut réduire 80% des maladies chroniques, cardiovasculaires, cancer, AVC et diabète de type 2 simplement en appliquer à ces quatre règles-là. Alors, je pense que c'est éduquer, éduquer, éduquer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...